Nous sommes ici sur le stand de Jamard avec Monsieur Dujardin, comment vous allez bien ? Moi ça va tout à fait bien, ça fait un peu plus de 25 ans qu'on est sur la foire de Chalon, donc maintenant on a l'habitude, ça ne pose plus de problèmes. C'est un rendez-vous important pour vous la foire ? Oui, très important, comme le salon de l'habitat, c'est devenu maintenant incontournable pour l'entreprise. On ne peut plus s'en passer. Justement, si on parle de l'entreprise, vous faites quoi concrètement, comme activité, comme produit, comme service ? Alors notre entreprise à l'origine était surtout un négoce de bois, de bois brut, de choses comme ça. Par la force des choses, par l'évolution, on a été obligé de se tourner vers les produits finis, tels que les portes d'intérieur, les parquets, les portes d'entrée, les escaliers, les dressings, etc. Et après on a été obligé, enfin obligé entre guillemets, de poser les produits que nous vendions. Donc aujourd'hui, pratiquement tout ce que nous vendons, nous le posons par des équipes intégrées à l'entreprise. Vous êtes une entreprise locale, chalonaise, vous êtes exactement, je crois, à Saint-Martin-sur-le-Pré, il me semble ? Oui, tout à fait, on n'est d'ailleurs pas très loin de vos locaux, on est à l'autre bout de la rue, presque, donc à Saint-Martin, depuis exactement l'année 75 ou 16 ou quelque chose comme ça, sur Saint-Martin-sur-le-Pré. Et l'entreprise Jamar existe depuis un peu plus d'une soixantaine d'années, puisqu'on était installé en centre-ville avant, rue Saint-Joseph. Belle longévité. Qu'est-ce qui fait justement la force de l'entreprise ? La caractéristique principale qui fait votre plus bel atout ? Je crois que d'abord parce qu'on est une entreprise familiale avant tout, complètement, et qu'on a le souci, la satisfaction de nos clients, de leur proposer des produits de qualité, et c'est surtout ça, je pense, qui fait notre longévité. Et bien c'est parfait. Monsieur Dujardin, merci beaucoup pour ces informations. Je vous en prie, c'était avec plaisir. A bientôt.